Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo up métier. Alors c'était pas spécialement prévu, mais là il y a une opportunité en fait qui est tellement forte que je peux pas trop m'en passer. On a d'une part un week-end double XP sur Dofus à l'occasion de la nouvelle année. Voilà on est aujourd'hui le dimanche 21 janvier donc jusqu'à 23h59. On a XP x2 qui concerne bien les métiers et les combats. Voilà et en plus de ça on a aujourd'hui l'Almanax qui est qu'on a 15% d'EcoCraft dans la zone bord de la forêt maléfique. Et dans cette zone on a un atelier alchimiste et il se trouve que je dois monter les alchimistes en mes persos. Là j'ai quasiment toute ma team qui est autour du niveau 80 alchimiste. Donc j'ai 20 persos à monter avec alchimiste aux alentours de 80 et on va essayer de choper un max de level là-dessus. Si on arrive à monter tout le monde alchimiste 200 on pourra envisager éventuellement de monter aussi bûcheron, paysan, pêcheur. Mais voilà il y aurait déjà la synergie double XP plus EcoCraft sur alchimiste qui fait que vraiment là il faut que je saute sur l'occasion. Même si normalement j'aime bien faire ça de façon assez préparée, bien cadrée. Là je vais faire un peu à l'arrache, je vais acheter les crafts en temps réel. Ce qui est d'ailleurs pas forcément une très bonne idée d'acheter les ressources pour faire les crafts le jour du bonus. Mais là c'est tellement fort comme bonus que je pense que ça vaut quand même le coup. Et ne serait-ce qu'en gain de temps ce sera intéressant. Sachant que là j'ai à peu près 200 millions, voilà j'ai 180 millions sur moi, quelques autres millions qui se baladent à droite à gauche. Donc je peux me permettre de mettre 200 millions dedans, tout va y passer dans le up métier s'il faut, il n'y a pas de soucis. Donc voilà ça va être fait de façon un peu spontanée, pas forcément très très méthodique. Mais je vais essayer de prendre un max de niveau de métier, donc c'est parti. Ok donc là je fais un peu le tour de mes banques pour regarder ce que je peux avoir d'utile. J'ai pas mal de métariats que j'avais toujours un peu mis de côté quand je les avais droppé au fil de mon parcours de joueur là ces derniers temps. Je vais crafter quelques potions de FM, voilà ce sera sympa. Il me faut quoi des fioles à éléments ? Est-ce que j'en ai en stock ? Non c'est pas ça du tout. Ok j'ai rien acheté. Donc quelques métariats pour des potions à crafter et j'ai aussi de quoi faire là quelques potions haute fée, ça va être sympa. En fait l'idée ça va être de crafter un peu tout ce que j'ai sous la main jusqu'à passer au palier suivant pour déverrouiller des nouveaux crafts. Et si j'ai plus rien en stock, j'ai réacheté des composants pour faire des crafts. Ça me paraît être un bon plan. Donc ça c'est fait sur une première banque, on a donc des potions à faire. Et là sur une autre banque où j'ai plus des ressources PVM, j'ai beaucoup d'essence de gagnant de donjons. Alors c'est pas forcément hyper hyper intéressant, mais ça peut quand même valoir le coup. Je pense en fait même que je vais tout craft. Je vais prendre absolument tout ce que j'ai. Hop, hop. Biblia au temple tant qu'à faire, oui. On va tout prendre. Dès que ça me fait de l'XP en fait, j'ai tellement de perso à up que tous les crafts vont y passer. Là j'ai quoi ? J'ai des élixirs. Élixirs pas sûr, on va dire que ça vaille le coup. Élixirs pas sûr du tout. Limite ça je verrai plus tard. Potion de colisée, oh tiens c'est nouveau ça. A mon avis ça vaut le coup aussi à faire. Allez, on prend la totale. Et puis on avisera sur place sur comment ça se passe. Normalement j'ai quand même pas mal de potes sur mes persos. Je peux me permettre de me blinder de ressources sans trop de soucis. Bon il y aura quelques allers-retours à faire, sachant qu'en plus c'est dans un endroit un petit peu isolé. Mais il y a un zap à côté, il y a l'autopilotage sur toute la team, ça va le faire. Hop, oui mais c'est bon en fait je peux tout porter là, sans aucun soucis. Il y en a même qui vont me faire du bénéfice. Là je vois les essences de bloc où on est à 16 000. Je suis pas sûr que le craft y vaille 16 000. Avec en plus l'éco-craft par-dessus. Franchement à la fois je vais gagner de l'XP, ça va être sympa, ça va vider un peu ma branque, ça va me rapporter quelques kamas. Je pense que c'est vraiment un très bon move. Donc c'est parti, on se retrouve quand toute la team est à l'atelier. Ok, bon il me semblait que les futiles à l'éléments ça pouvait s'acheter à un PNJ quelque part, mais peut-être ça a changé. Il me semble que fut un temps à Astrup on avait ça, et puis peut-être à FreeGhost ou autre. Là je vois que c'est beaucoup plus cher que ce que je pensais, mais c'est quand même plus intéressant à acheter qu'à crafter. Je découvre en même temps que ça se craft. Bon il y a des choses qu'on a changé sur Dofus, mais tranquille ça va bien se passer. Allez j'en prends 200, on n'a pas le time. Même si j'aurais peut-être du silicate en stock, j'aurais éventuellement plus en craft en vrai. Mais on s'en fout, on est là pour claquer nos kamas, il faut juste qu'on gagne de l'XP, c'est le plus important. Hop, et là normalement toute la team est sur place. Magnifique, et on va pouvoir s'y mettre. Allez c'est parti, on va essayer d'aller chercher déjà le niveau 90 sur chacun des persos. Je vais peut-être commencer par les plus petits craft. Ça je pense que je peux aller un peu comme un bourrin. Ok. Voilà donc on a bien l'éco-craft qui rentre en jeu. On va d'abord essayer de mettre tous les persos au niveau 90. Allez quart de rime. J'aurais pu vous faire un truc clean sur les kamas. Kamas investis, récupérés et tout, mais ça me prendrait pas mal de temps. En vrai de toute façon vous voyez à peu près à la louche, vous avez les valeurs estimées, vous avez tout si ça vous intéresse. Les potions, ouais je peux y aller. Je pense que je perds des kamas sur les craft de potions, mais c'est pas grave. Pour moi j'aurais ça en stock, ça pourrait éventuellement me servir un jour sur de l'AFM, des petits trucs. Ok, toujours 87. Là je devrais xp un poil plus. 88. Faudra pas qu'on se rate quand on arrive vers le niveau 90. Je voudrais essayer de pas trop dépasser le niveau 90 avec les craft là. Pour ne pas gaspiller l'xp et bien optimiser les paliers. Ok, chasseur de trésors. Les petites essences de bouffe tout. On passe au palier suivant. Ok, on va taper le 89. On avance. En vrai là c'est la partie la plus longue, parce que c'est vraiment du vidage de banque. Et puis après, on pourra aller chercher des crafts un peu plus efficaces. Là c'est bien possible que là je dépasse le palier. Je sais pas comment ça peut se passer. Hop, j'ai combien là ? J'ai 80. Ok, divisé par 19. Il en faut 49 normalement. Alors je ne sais jamais dans les ecocrafts. Enfin pardon, les ecocrafts pardon, mais les bonus xp. Est-ce qu'il faut que je me réfère à la valeur ici ? Ou est-ce qu'il faut que je la double par 2 en double xp ? Puis que moi là ça me dit 49. Je pense que je vais en faire 25. Si ça me fait up, c'est que la valeur qui a été affichée ici, il faut la doubler. Ok, donc c'est bien ça. Ça c'est la valeur de référence, mais elle est doublée en double xp. Ok, donc on a le niveau 90 sur le premier perso. Et bien on enchaîne. Hop. Pareil, je vais y aller d'abord par en bas. Donc là on a 10 levels à y aller. On peut taper. Bon, c'est un peu plus long en coopératif, mais... Ça c'est vraiment une amélioration qu'il pourrait faire pour le jeu. C'est ne pas... Ne pas mettre le petit délai de validation du bouton fusionner quand on est entre le même compte, soit de la même adresse IP, soit certifié au même nom, soit appartenant à la même guide, ou un truc comme ça. Ça fait pas mal de temps. Là c'est valable en atelier coopératif. C'est le cas aussi par exemple sur les échanges entre les persos. Belle amélioration de l'ergonomie qu'il pourrait faire, qui pour les multi-compteurs serait un gros gain de temps, parce qu'à chaque fois c'est pénible de devoir attendre que le bouton se dégrise. Mais bon, on a le time. Ok, ça c'est fait. J'ai l'impression que mon estimation de mekama moyen ne fait que croître. C'est pas mal. Bate au fût. Allez, c'est parti. 86. Ok, l'essence du quoi quoi. Ça c'est le genre de truc, après des grosses vagues de succès ou autre, ça peut être très intéressant pour vider les banques. 89. On a fait tous les plus petits crafts en premier, donc là maintenant ça va aller de plus en plus vite. C'est aussi pour ça que j'ai fait les plus petits crafts avec le même perso. Ok, là je pense que ça devrait nous faire... Donc on est à... 7, 8, 8, 7, 4. Et du coup divisé par 60, il nous en faut 21. Hop. On enchaîne. Perso suivant. C'est le yop, il est niveau 200. Ok, GG à tous. Next. Les neutrophes, niveau 87. Ça va aller très très vite. C'est bien, ça réuniformise un peu les différents persos. Je monte le métier Elchi en priorité, parce que fut un temps je campais un peu les mines. Bon là ça fait un bon moment que je fais plus du tout ça. mais ça ne me déplairait pas d'y refaire un petit tour à l'occasion. Et en fait, il y a souvent des plantes aux alentours ou dans les mines. Et j'étais toujours frustré que sur mes persos mineurs, je n'avais pas le métier Elchi qui était monté en même temps. Qu'est-ce que je peux faire là ? Ok, on va crafter ça. Ça peut peut-être me faire up en vrai. 47, je crois que les deux me font tout pile up. Ah, my bad. Hop là. Ça s'est fait. Suivant. En vrai, il y a un côté hyper jouissif. Ça fait tellement de temps que je vois toutes ces ressources qui traînent sur mes persos et tout, que là ça fait un bien fou de s'en débarrasser. Et puis je vais aller m'amuser à mettre tout en vente derrière. Je ne sais pas, en fait, je me dis que je vends uniquement ce qui ne me sert pas à monter les métiers parce que là je me dirige vers un état de fait où je vais essayer de monter les métiers sur absolument tous les persos, tous les métiers. Et j'ai peut-être gardé les autres faits pour la fin. On va utiliser tous les trucs qu'on a en stock là. Du coup, en fait, ça fait avancer la team Panagriff à fond. C'est pas mal. Voilà, on commence à y voir plus clair. On fait les derniers crafts qui nous débarrassent. Globalement, là, je ne gagne pas de caméra et je n'en perds pas non plus. J'ai l'impression, à en juger par l'estimation de prix moyen, c'est juste du ménage dans les inventaires, ce qui est tout aussi bien. Et donc, je vendrai uniquement, je pense, les composants qui sont plus utiles pour aucun craft de métier. Sinon, je vais tout garder, en fait. C'est ce que je fais depuis un moment. Comme ça, dès qu'il y a un petit almanax quelque part ou une occasion particulière, je vide mes stocks et je m'en sers pour... Alors, on est combien ? Là, on est à 88. Et on fait de la potion eau de fée. Alors, si mes calculs sont bons, il m'en faut 36. Magnifique. Suivant. Bon, là, je ne vais peut-être pas vous filmer tout ça parce que ça va être un peu répétitif. Donc là, l'idée, on va crafter potions eau de fée puis on va aller chercher niveau 90 sur tous les persos jusqu'à passer au palier suivant. Hop, donc j'avais utilisé tous mes stocks. Je suis allé refaire un petit peu d'achat HDV pour pouvoir continuer les crafts. Donc voilà, je sais que les prix sont plus élevés que ce qui serait en temps normal, mais il n'y a pas de souci. Et on a un chat, on a été au roublard. On va continuer comme ça, tranquillement. Hop là, on arrive au forge de lance. C'est le dernier, mais j'aurais visé un tout petit peu large pour les potions. C'est vrai qu'il y a l'Echocraft en plus, qui me fait économiser des composants. Et donc, tout le monde est de niveau 90. On passe au palier suivant et on va pouvoir faire... Je pense que ça va être les potions... Potions Red Bull, là, je pense. Là, je perds des kamas à chaque craft. C'était le cas sur celle d'avant. Ça va continuer, mais ça reste des petites sommes investies. Ça me fait avancer rapidement. Donc on va rester là-dessus pour l'instant. On va aller chercher le palier 100 avec des potions Red Bull. Ok, donc je me rends compte que je mettais un peu fail, en fait, parce que quand j'avais check ma banque, j'avais le filtre du niveau max. Donc en fait, on peut aller chercher jusqu'à 200 pour les crafts d'essence. Et en plus, ça me servira pour up bricoleur derrière. Donc c'est parti. En plus, avec les Echocraft, en fait, j'en ai encore d'autres à faire. Let's go. Tant qu'à faire, je vais aussi crafter les Echocraft. On va faire la totale. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un Echocraft plus utile que les autres ? Peut-être force de lance ? Peut-être plus cher ? Non, pas du tout. Bon, en vrai, on s'en fout. Mais vas-y, le reste, ça y va. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les potions de foyer de guilde. J'avais fait ça avant, à une époque, là. Je vais peut-être me garder ça de côté quand même pour plus tard. Parce que là, on arrive dans les consomables de gestion de team. C'est vite fait quand même. Hop là, voilà. On va y aller comme ça. Donc là, on est bon ici. Toutes les essences, je vais quand même les prendre. Oh non, je vais les laisser sur le perso, là, peut-être, effectivement. On va peut-être voir ça comme ça. Tac. Toi, tu prends les essences. Ok. On va essayer d'optimiser un peu les choses. Est-ce que j'ai de la place en inventaire, ici ? Non, je me suis blindé. Je suis bien en pod. Oui. Ah, voilà ce que je peux faire. Me vider un petit peu mes consommables. Tout ça, ça me servira pour la grosse reprise du PVM, qui arrivera tôt ou tard. Les potions de TP, là, ça pourra aller se mettre en HDV, en vrai, je pense. Ou alors, je les garde. Bon, pour l'instant, on va mettre ça là. On verra après ce qu'on en fait. On va essayer de rester focus sur les trucs utiles, pour l'instant. Les potions de FM aussi, je peux aller les mettre de côté, éventuellement. Et donc là, on est passé sur Alchi. Et ces potions de Red Bull qu'on veut. Ok, on va pouvoir aller se remplir en HDV. Ah tiens, ça a changé, ça, qu'on puisse transférer des trucs grisés. Je crois qu'avant, ça ne marchait pas. On verra ce qu'on peut faire ensuite. La potion de BIS, sans glycron, pourquoi pas. Et puis après, il y a 2-3 petits trucs. Bon, on ne va pas se blinder les potes inutilement. Allez, on part en HDV, on achète ce qui manque. On dépose les potions de FM et on est reparti. Ok, donc on enchaîne, on va aller chercher le niveau 100. On a refait un petit tour dans les banques. Il y a encore 2-3 petites bricoles à crafter. On fait ça rapido, stack, stack. Forcément, en fait, avec les Echocrafts, des fois, on récupère une valeur entière d'un craft possible alors qu'on ne l'avait pas avant. Hop, hop, hop. Voilà, on prend vraiment 3 fois rien comme XP, mais c'est toujours ça. Niveau 94. Il me semble qu'il y a un craft possiblement intéressant de niveau 95, mais... On verra ça plus tard. Alors, on va donc passer aux potions Red Bull. Voilà, là, j'ai pris de quoi en faire 1700, ça devrait bien nous XP. Je vais crafter tout ça, puis je vous retrouve quand c'est fait pour qu'on passe au palis suivant. Ah oui, juste, donc c'était ça, c'était les potions de vieillesse qu'on pouvait faire à niveau 95. Mais je vois que c'est vraiment pas du tout intéressant par rapport au prix. Bon, je les craft parce que je les ai sous la main, mais c'est vraiment très très peu utile. Et on va pas du tout se baser là-dessus pour XP. Donc, hop, premier hop niveau 100. Et on arrive aux forges de lance. Le dernier perso qui monte alchimiste niveau 100. Hop là, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le palis suivant ? On va déjà crafter les petits trucs qu'on a en stock comme d'habitude. Les petites essences, là, c'est vraiment vite vu. Ok, voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bah, ça va être, je pense, le... Le sang de l'icron. Bon, pareil, on est à perte, mais c'est pas hyper cher. Je pense que c'est vraiment le plus efficace qu'on ait. Ah tiens, ça, on fait du bénéf. Ça sert à quoi, ce truc ? Ça doit être un objet de quête, à mon avis. Pas sûr que ce soit le bon... Ah bah, ça fait 0 XP, oui. Je veux dire, effectivement, pas sûr que ça soit très intéressant à crafter en masse. Non, bah, go sang de l'icron, ça nous fera du stock de consommables, on va passer là-dessus. Donc, c'est parti pour les up niveau 110 à base de sang de l'icron. Ça me coûte un peu plus cher que les autres. Là, on est... Je vais claquer au total à peu près 2 millions de kamas dans les Edelweiss. Le reste n'est pas très cher, mais ça commence à chiffrer un peu plus. Donc, c'est parti. Premier up 110 ici. Hop là, petit succès déverrouillé au passage. Ça nous fait un peu de kamas et d'XP, c'est sympa. Ok, on monte le forge de lance. Et on a tout le monde niveau 110, magnifique. On peut passer donc au palier suivant. J'ai racheté beaucoup d'Edelweiss. Comme vous le voyez ici, ça coûte vraiment très très cher. Mais c'est un investissement que je fais avec plaisir parce que je sais que ça va beaucoup me servir par la suite. Alors, comme d'hab, on regarde si on a des petits crafts qui se baladent qu'on peut faire. Craft d'essence en vrac. On va aller chercher le niveau 120. Et j'ai déjà commencé à faire le stock pour le craft suivant. Donc, il va être la potion Judd Red. Alors, c'est des jeux de moi avec les potions énergisantes. Pour ceux qui n'avaient pas calé. Potions Red Bull, Powerade et tout. Bon bref, let's go. C'est parti, on va là-dessus. Et puis, on enchaînera sur la suite. Ce qui est bien, c'est que c'est assez linéaire. Le métier d'alchimie, c'est un peu toujours pareil. Il n'y a pas trop à se casser la tête. Ça se fait bien en vrai. Bon, il faut investir quelques kamas. J'aurais pu bien mieux gérer les choses si j'avais fait les achats en anticipé. Parce que là, la perte de kamas à acheter les ressources le jour même est assez énorme. Mais, j'ai un gain de temps en fait. Et limite, c'est ce à quoi je suis le plus attentif. C'est pas y passer trop de temps, trop d'aller-retour et tout. Donc au moins, là, on avance. C'est efficace, voilà. Niveau 120. On fera la suite ensuite. Mais, voilà. J'ai pas fait les choses hyper proprement. Mais au moins, on déroule. Puis ça reste des investissements qui sont assez modiques par rapport à ce que ça pourrait me rapporter derrière. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, dernière session ici pour monter tout mon niveau 120. Donc, le forge-lance est le dernier. Hop là, magnifique. Eh bien, on passe au palais suivant, hein. Sans plus tarder. Alors déjà, est-ce que j'ai des petites essences à faire ? Ouais, bloc multi-royal. Ok, j'en ai 34. Ça devrait être pas trop mal en termes d'XP. 129. C'est que ça va presque me faire level-up. Je pense qu'il me manque un tout petit poil quand même. Euh, quoi que. Je vais en mettre 2. Ouais, 3. C'est possible que ça me fasse le up tout pile. Avec l'éco-craft. Magnifique. Donc, bah, super. On a chopé ça sur les essences de bloc multi-royal. Et du coup, pour les autres. Craft niveau 120. Ça va être... 100 de troll, a priori. Bon, pareil, on continue à perdre des kamas, mais... Même histoire que d'habitude. Je regrette s'il y a des alternatives intéressantes. Toutes les essences, on va laisser tomber. Et l'extiru chronique, ça a l'air bien trop cher par rapport à l'XP. Et ça, c'est le palier suivant. Donc, bah, c'est parti pour... Les potions 2-3. Ok, on a fait les stocks. Bon, encore une fois, ça me coûte bien cher. Cette fois-ci, c'est les graines de pendouille qui ont globalement le même prix que les Edelweiss. Ça va me coûter à peu près 2 millions de kamas, je pense, pour le tout. Juste pour cette tranche de palier, en tout cas. Hop. Donc, ça nous fait à peu près 160, je pense. Vous voyez, j'ai pris de quoi faire. 161, du coup. Hop là. Allez, on enchaîne. Et on passe le forge de lance niveau 130. Parfait, ça vient terminer ce palier. Et on va pouvoir enchaîner sur le prochain. Alors, est-ce que j'ai des craft d'essence 2 donjon ? Non. Ok. Donc, on va pouvoir voir ce qu'on a ensuite. Ça va être potion rédemption, a priori. Les pertes de kamas sont quand même colossales. Ce qui m'embête, c'est les graines de pendouille que j'achète à un prix assez catastrophique. On est à 13 000 laissants. Je suis à peu près sûr que c'est 2 ou 3 fois le prix habituel. Et là, ça commence à vraiment taper dans la rentabilité de l'Eco Craft bonus XP. Mais bon, maintenant que je suis parti, en vrai. Je regarde s'il n'y a pas d'alternative intéressante. Mais a priori, il n'y a pas trop. Bon, il y a quelques ratios qui ont l'air intéressants sur les gradients de donjon. Mais c'est compliqué à faire en masse. Et ça demande d'investir beaucoup plus de kamas. Je pourrais me le permettre. Mais je n'ai pas forcément envie d'aller là-dedans. Bon, bah, go Redemption. Bon, là, il est 22h le dimanche soir. Les prix sont vraiment très 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 haut. Je viens de me ruiner sur les graines de pendouille. Je suis monté à quasiment 2 fois le prix qu'il y avait au début de l'après-midi. Alors que, à mon avis, c'est déjà beaucoup plus haut que le prix moyen. Donc là, ça commence à vraiment faire très 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 mal. Mais bon. Je suis parti, de toute façon, maintenant. Autant rester dans le déni jusqu'au bout. Let's go, donc. Je crois à peu près 159, ça devrait me up. 160. Ok, nickel. Bah, c'est parti, 19 fois ça encore. Petit succès déverrouillé sur les lignes de ripsa. Hop. Bon, je me suis vraiment ruiné. Pour compléter le stock de graines de pendouille, là, on est monté à 20 000 km à l'essence. Ça doit être 2, 3, 4, peut-être 5 fois le prix habituel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire au moment où vous voyez cette vidéo, c'est à combien sur un serveur multiclassique. Une fois que le hub de l'almanac, ça aurait un petit peu retombé. On va voir ça. Mais je crois que j'ai visé tout pile ce qu'il faut pour finir le hub. Avec l'éco-craft, ça devrait vous faire tout pile le nombre de crafts qu'il faut. Même un tout petit peu de rab. Ok, 140. J'espère juste qu'il n'y a plus besoin de graines de pendouille pour la suite. Sinon, ça va vraiment être très, très compliqué. Ok, c'est bon. On est passé sur d'autres ressources. Alors, peut-être qu'elles ont pris la hub des prix autant que les autres. Mais au moins, je vais pouvoir un petit peu souffler, je pense. Je vais aller voir HDV. Du coup, je pense qu'on va partir en potion bulbique. Bulbique, pardon. Je ne pense pas que le reste soit très intéressant. Bah, let's go. On est parti pour la potion bulbique. Bon, là, je vois que le ginseng, il est à 24 000 les cents. Il m'en faut 16 000 au total. Ce qui va me faire plus de 4 millions de kamas à mettre dedans. Sous réserve qu'il y en ait assez en HDV à ce prix. Et pas que ça le fasse encore monter à 30 000, 40 000. Je pense que je vais devoir arrêter là pour le up-el-sheet. Parce que là, ça devient vraiment du gâchis de kamas. Ça n'a plus aucun intérêt de crafter en jour d'éco-craft et d'almanax et de bonus XP. Si c'est pour surpayer les ressources à ce point. Je vais regarder si j'ai moyen de gratter des petits crafts à droite à gauche. Mais sinon, ça arrêtera là. Bon, du coup, on arrête ici le up-alchimiste. On finira ça à la prochaine opportunité. Je vais essayer de gratter quelques petits levels de bûcheron. Il y a toute ma team qui est bûcheron niveau 40. Ça va être l'occasion d'aller chercher un peu plus. D'autant plus que c'est un métier où il y a besoin de beaucoup de pods. Donc là, pour le coup, le double XP fait gagner vraiment beaucoup d'aller-retour. C'est vraiment très intéressant. Je vois aussi qu'il y a besoin de potions de souvenirs pour faire des crafts de up-stra. Et souvenirs, j'en ai un petit peu en stock, justement, qu'on avait mis de côté quand on avait up-alchimiste. Donc c'est pas mal. Alors pareil, j'imagine que le bois a pas mal up. Mais vraiment, en tout cas, pour les... On va dire les premiers niveaux, avant d'arriver vraiment dans le HL du métier, c'est vraiment les allers-retours qui sont pénibles. C'est pas tellement le prix des crafts. Donc on va en profiter. Et là, du coup, on va pouvoir aller à bon tas parce qu'il n'y a plus l'éco-craft alchimiste. Et avec des planches et des substrats, on va essayer de prendre un petit paquet de level. Donc voilà. J'ai mis de côté les quelques petites ressources que j'avais achetées pour alchimiste. On s'en servira du coup plus tard. Et on est parti pour quelques up-bûcherons. Ah oui, et quand même pour faire un petit bilan, du coup, sur le up-alchimiste. Donc on est passé de niveau 80 à 140 sur toute la team. Donc on a pris 60 niveaux sur 19 persos, à peu près. J'ai claqué à peu près 22 millions de kamas là-dedans. Parce que j'étais à 180 millions au début. Là, je suis à 168. A noter que là, j'ai crafté pour à peu près 3 millions 4 d'essence de gradins de donjon. Et au niveau de ce que j'ai crafté... Bon, alors c'est mélangé avec des trucs que j'avais déjà fait avant. Mais majoritairement, je pense que les prix, c'est quand même ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait, on va dire, à peu près 4 millions de potions. Donc je pense que j'ai une perte sèche d'une quinzaine de millions de kamas. Peut-être un peu plus. Entre 15 et 18 millions perdus, je pense. Sur ce que j'ai investi dans le up-métier. Et pour le reste, on récupère de la valeur indirectement sur les crafts qu'on a réalisés. Du coup, sur le switch vers le up-bûcheron, je ne peux pas m'empêcher de vous filmer la petite TP d'un ma maison à bon tas. Ça me fait tellement plaisir. Je suis juste en dessous pour une fois que ça me sert à quelque chose. Donc on est parti pour TP toute la team. Une map en dessous de l'atelier. Quel plaisir. Ça valait bien le coup d'acheter la maison 100 millions de kamas. Aucun doute là-dessus. Alors c'est parti. Pour crafter du coup des planches à griller et des substrats de futé, je crois. Ou non, de bocage. Je suis en train de me rendre compte que ça va me prendre quand même beaucoup de pods. Mais on va faire ce qu'on peut. Bah c'est parti. On va essayer d'aller chercher le niveau 60. Voilà, donc là je suis 58. Je vais essayer de rajouter ça, une vingtaine. Donc niveau 60, on déverrouille la suite. Bon l'avantage c'est qu'à chaque fois, je vais pouvoir utiliser dans la foulée les planches que j'ai craftées pour faire des substrats. Donc au niveau des pods, ça va s'optimiser à peu près comme ça. Mais c'est un peu pénible tout de même. On va faire ce qu'on peut. Donc là l'idée ça va être déjà d'amener toute la team niveau 60. Ok, on enchaîne. J'ai juste pas spécialement fait attention à si je gagnais ou si je perdais des kamas. Donc là on va essayer de regarder un petit peu plus. Typiquement là sur une fournée, j'ai 1,6 million d'estimé. On va voir comment ça évolue. Sachant qu'encore une fois, avec le bonus XP et l'almanax, il y a beaucoup de prix qui sont perturbés. Mais c'est quand même un petit indicateur qui peut être intéressant à regarder. Ok, donc lui est niveau 60. Ah oui, je voulais voir si le yop qui était pas concerné par le up tout à l'heure du l'alchimiste parce qu'il était déjà 200. En revanche, sur le bûcheron... Ah, il est niveau 112 bûcherons. Ok, donc il a joué un petit peu à part. Pour l'instant, on va le laisser déco. Et on le récupérera si on arrive au niveau 112 et plus. Hop. Alors, planche à griller, on peut y aller. Je sais plus, j'avais dit qu'il m'en fallait combien pour le up. Déjà, ça, on peut faire. Ok, 56. On peut être à peu près à une quarantaine, je pense. 1m45. Niveau à 60 sur les nuits, ça c'est fait. Ensuite, les lios. Sachant que là, il n'y a plus l'éco-craft. Mais du coup, 1,7 millions d'estimés. Ok, donc... Même si les prix sont assez hauts sur les bois de base, sûrement un petit peu boostés par l'XP métier, a priori, je ne m'en sors pas trop mal, sauf que je récupère. Donc, on peut se permettre de continuer pour l'instant. Et donc là, le forge de lance devrait up. On va faire gentiment les petites planches et les substrats qui vont avec. Il y a peut-être un peu de rab. Oh, quoique. Normalement, j'ai visé juste. Ok, parfait. Nickel. Donc, tout le monde est 60. Étape suivante, ça va être les planches de surf et substrats futés. Du coup, on avait testé sur un hub, sur un autre perso, de faire des gravures et c'était vraiment catastrophique. Donc, on est parti. Planches de surf et substrats futés. Ok, donc là, j'arrive en HDV pour check le bois de chaîne, dont j'ai besoin pour les tables d'après. Je vois que le prix est aberrant. Et comme en plus, là, c'est quand même des crafts sur lesquels je peux faire du bénéfice, ou en tout cas, il n'y a pas trop de pertes de kama au niveau des substrats et des planches en bûcheron. Je n'ai pas spécialement d'intérêt à le rush, là, en jour de double XP. Là, je suis plus attentif à l'aspect économique qu'à l'aspect gain d'expérience et gain de temps. Donc, on va s'arrêter là-dessus pour le métier de bûcheron. Voilà, j'aurais mis un peu plus de 2 millions dedans. Ça reste mignon. Du coup, je vais aller récupérer mes substrats. On va pouvoir faire un petit bilan de tout ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je pourrais up. Peut-être paysans-pêcheurs, ça peut être l'occasion. Donc, à faire maintenant que je suis parti. Et qu'on est en double XP. Ouais, il y a bien qu'on tape peut-être un peu de paysans-pêcheurs. En gros, je compte monter les métiers de récolte sur mes 20 persos de ma type panagriffes. Pour faire des petites expériences un peu chimiques de farm multi-métiers, multi-comptes. Mais bon, on verra bien si ça se concrétise un jour. Dans tous les cas, je me dis, ça me fait des succès, ça me fait des pods. Et ça servira pour des prérequis de quêtes. Parce qu'il y a plein de quêtes pour lesquelles il y a besoin d'avoir tel ou tel métier de monter. Ou alors avoir un certain nombre de métiers up ou autre. Donc voilà, là on a crafté pour 3,5 millions de substrats de bocage. Je vais aller les remettre en banque. Et ouais, je pense qu'on va check paysans ou pêcheurs. Ça va être un peu pareil de toute façon, on s'en fout. Là, c'est vraiment les crafts bas de gamme. Bon, allez, go paysans. On va essayer de taper un peu des crafts avec du blé de la compagnie. Allez, on enchaîne là-dessus. Ah oui, j'ai menti. En fait, il y avait encore un petit peu de substrats de bocage ici qu'on venait de crafter. Donc on en a crafté pour 4,4 millions aujourd'hui. Et si je les remets avec ceux que j'avais déjà en banque, mais qui pour le coup date d'une autre session de craft, j'en ai 5 millions en stock. Donc tout ça, pareil, je garde parce que je vais ensuite monter les métiers de craft. Alors pas sur tous les persos cette fois-ci, en tout cas pas dans un premier temps. Et là, ça me servira. Donc maintenant, je suis dans une optique de jeu là où j'ai un peu changé ma façon de gérer par rapport à mon passif de joueur. Là, je suis plutôt dans l'optique maintenant de vendre uniquement ce qui n'a aucune chance de me servir pour des crafts. Voilà, j'expérimente un petit peu comme ça. C'est en pleine réflexion, mais on aura l'occasion de reparler. Ok, donc c'est parti. Là, mon perso, il est paysan 200 pour une raison qui m'échappe. J'avais complètement zappé que j'avais monté ça ici, mais tant mieux. Ah, pêcheur aussi. Bon, bah cool. Du coup, on va enchaîner sur la suite de la team. Donc, ils sont au niveau 2. Hop. Il devrait me falloir à peu près 259 pendant un cardam, je crois. 260 peut-être. Ah non, ça passe. Ok, peut-être un peu moins que ça même. Bah très bien. Donc, on enchaîne. Là, ça va aller relativement vite. Ça fait du bien de voir enfin des ressources à un prix pas trop cher. Même si j'ai réussi à faire exploser le prix du blé. Et oui, j'ai fini par les acheter un par un. Qu'est-ce que vous allez faire ? Mais ça va le faire. Tranquille. On est quand même beaucoup moins cher que sur les ressources que j'avais dû acheter avant. On s'amuse, on s'amuse. Vivement le jour où ils mettront des vrais HDV sur Dofus. Parce que le x1, x10, x100. Moi, j'en peux plus. On y croit pour Dofus Unity. Ok, donc là, on monte normalement le forge lance. J'espère que j'aurai assez pour le up. Je crois bien que non. Si, ça passe tout pile. Ok, nickel. C'est le dernier perso. Il avait un tout petit peu moins d'XP que les autres parce qu'il lui manquait la petite quête incarnam que j'irai faire avec lui plus tard. Il y a besoin de récolter un slot, je crois. Et là, on a quelqu'un qui me demande un craft bûcheron. Donc, ça fait plaisir. On va essayer d'aller prendre un peu d'XP. Et ensuite, du coup, on enchaînera sur le palier suivant pour le paysan qui est donc le Karazo avec de l'orge et de l'ortie. Craft bûcheron. Alors, qu'est-ce qu'il veut notre ami là ? Espérons qu'on prenne un max d'XP. Le multitasking est énorme. Un mec a essayé de me douiller et a essayé de me faire faire ses crafts avec lui plutôt qu'avec mes persos. Ok, on prend deux levels ici. Ça fait plaisir. Et donc, on est parti pour la suite de paysans. Je vais passer en banque, voir si j'ai pas de l'ortie. Il me semble que je dois avoir un peu de stock. Bon, ici, je vois que l'or, j'ai à quatre fois son prix moyen. Donc, pareil, on va pas persister à vouloir absolument faire les crafts aujourd'hui. Donc, on va passer pêcheur. Ouais, ouais, je vais aller gratter les petits levels que je peux partout. Pêcheur, goujon. Ok, c'est un peu chéros. Mais tranquille, là, je dois en avoir un peu en banque. Je vais aller chercher ce que j'ai en banque, je pense. C'est moins cher en x10. Très intéressant. Ok. Donc, bah, go pêcheur, goujon. On enchaîne. Là, je n'ai toujours un peu sur moi pour l'énergie, pour les montures. Et du coup, toute la team, elle va partir en autopilotage atelier pêcheur. Let's go. Oh, du pain. Hop. Magnifique. Et c'est parti. Alors, ça n'a vraiment pas l'air cher du tout pour pêcheur. J'ai l'impression qu'on va vraiment pouvoir prendre des niveaux sans déposer beaucoup de kamas. Donc là, bah, c'est parti. J'étais à 38, j'avais un peu de rab. On va essayer 37. Sachant que les grevettes, c'est encore moins cher que le goujon. Peut-être 36, ça suffit. Ok, 37, ce sera bien. Bon, allez, je monte tout le monde niveau 10. On enchaîne sur les grevettes ensuite. Hop. Donc, le forge de lance, c'est le dernier, comme d'habitude. Niveau 9. Et niveau 10. On enchaîne. Donc, c'est parti pour les bainets de grevettes. Là, ça commence déjà à chiffrer un peu plus. Il faut faire beaucoup plus de craft, apparemment. Et les grevettes sont à 3000 HDV les 100. Alors que c'est annoncé à 10 kamas de prix moyen. Donc, on est à 3 fois le prix estimé. Ok, avec 250, on est un petit peu large sur le up. Donc, bon. Là, ça commence à chiffrer un tout petit peu plus. Bon, pour l'instant, c'est des ressources pas très chères. Mais si la tendance se confirme derrière, on hésitera à poursuivre la série de craft. Petit succès sur le SRAM. On prend. Et le dernier perso va passer de niveau 20. Comme d'habitude, le forge de lance. Hop. Magnifique. Alors, c'est quoi la suite, pêcheur ? Niveau 30. Ça va être de la truite flambée, j'ai l'impression. Ok, on va aller check le prix des truites et on voit ça. Ok, très bonne nouvelle. Donc, il me faut des truites et des orties. J'ai pu récupérer mes orties en banque et les deux ne valent rien du tout HDV. On va pouvoir se faire plaisir. C'est parti. Et c'est parti. J'ai pris 11 000 truites. On s'est blindé de poissons. Let's go. Alors, il devrait falloir à peu près 200. Je ne sais pas exactement combien. Ok, on n'est pas trop mal. Il manque... 17... 11 peut-être. Hop. Allez, on fait ça sur toute la team et on enchaîne. Et le petit succès sur le steamer. Hop là. Ok, c'est parti pour le forge de lance. Hop là. Nickel. C'est assez jouisif à monter en vrai poissonnier. Enfin, pêcheur là. Ça va très très vite. Ça s'enchaîne bien. On va voir si ça dure comme ça. Mais pour l'instant, c'est plutôt cool. Par contre, il me reste 22 minutes d'Almanax. Je me dis, oh là là. J'aurais dû peut-être passer sur pêcheur un peu plus tôt. On va aller voir comment ça se passe niveau Krabesourimi. Ok, on est à 20 000 kamalets sans Krabesourimi. Pour un poisson niveau 30, je suis à peu près sûr que ce n'est pas du tout normal. Donc, on va s'arrêter là. Ça m'arrange bien parce qu'il est tard. Mais de toute façon, c'était quasiment la fin d'Almanax. Écoutez, on n'aurait quand même pas chômé. Bon, c'était beaucoup de petits levels de métier. Mais c'est des choses qui sont assez pénibles à monter dans tous les cas. Donc, c'était bien qu'on puisse le faire. Ça aurait mériter évidemment que je prépare bien mieux cet Almanax pour rush tout niveau 210. Mais bon, on avance petit à petit comme ça. C'est sympathique. J'ai claqué du coup au total 25 millions de kamas. Euh, même pas, 15 millions. 15 millions de kamas sur cet Echocraft. Bon, franchement, c'est pas mal. Bon, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit bilan ? On va voir. Déjà, je vais reprendre. Ah oui, j'ai eu un peu mélangé toutes mes ressources. Je vais peut-être aller mettre 2-3 trucs en vente. Je pense que les consommables, je vais les garder pour... Tac. Les consommables, je vais les garder pour quand je te jeter du PVM, tout simplement. Et on va aller faire un petit check-up de tout ce qu'on a crafté. Puis voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'essaierai de compter, j'ai monté combien de niveau de métier au total, même si j'ai la flemme de le faire ici. Mais je le mettrai dans la titre miniature de la vidéo et compagnie. Tac, ça, ça tourne en banque. J'aurais pu déstocker un peu de minerai, je pense, pendant l'Echocraft. Encore une fois, je ne farme plus du tout le minerai, mais je garde un tout petit peu de stock. Ça aurait peut-être été une bonne journée pour faire ça. Planche agglomérée, est-ce que j'aurais pas pu faire des substrats avec ça, peut-être ? Il n'y a pas l'air d'avoir substrats. Ok. Bon, bref, hop ! Mais du coup, ça, ça va là. Ce qui nous fait un total de 13,3 millions de consommables de prêts à être utilisés. Ça va être sympa. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux aller mettre des potions en vente. On va vendre ça, je ne m'en servirai pas. Ça, pareil, le reste, je vais garder. Hop là, bah nickel, on est bien. Voilà, bah écoutez, fin de cette petite session métier. Voilà, c'était pas hyper bien calibré, mais j'ai vraiment voulu de profiter de cette journée. Et en fait, très souvent sur les métiers, les premiers levels sont les pires à faire. Donc on avance comme ça, de façon un peu chaotique. Mais ça up de petit à petit. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la pertinence de faire ça. Mais moi, j'aime bien cette sécurité de savoir que j'ai des persos qui ont des métiers. Parce que typiquement, là, j'ai un capital de kamas qui est pas mal du tout. Mais en ce moment, j'ai pas trop de temps de jeu. Et en fait, les abonnements, il faut avoir un compte, ça fait que tous les mois, je perds pas mal de kamas. Et avec ces métiers montés, je sais que j'ai la sécurité de me dire, bah si des fois je suis vraiment en galère de kamas, je peux repasser en forme métier intensif. Et en fait, il n'y a pas besoin de somme de kamas d'investi de base pour que ce soit efficace. Ça, c'est vraiment chouette. Allez, on finit là-dessus du coup. Est-ce qu'on peut récupérer quelques petits kamas là-dessus ? Mais bien sûr, ça va nous payer des grevettes pour la prochaine fois, c'est magnifique. Pochaine coliseum, du coup, pour moi c'est tout nouveau. Ça donne envie de former le coliseum, je vous avouerai. Allez, voilà, bah écoute, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo un petit peu à la légère vous a plu. Moi, ça me fait quand même plaisir de remanipuler un peu les persos, la team, les métiers, tout ça, tout ça. Ça me donne envie de tryhard à fond et de vous retrouver pour des contenus un peu plus sérieux. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis, prenez soin de vous et à très vite.